Ce podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate. Le nom propre dispose de trois propriétés, explique Roland Barthes dans son essai intitulé Proust et les noms. Le pouvoir d'essentialisation, puisqu'il ne désigne qu'un seul référent. Le pouvoir de citation, puisqu'on peut appeler à discrétion toutes les sens enfermés dans le nom, en le proférant. Le pouvoir d'exploration, puisque l'on déplie un nom propre, exactement comme on fait d'un souvenir. Le nom est un signe volumineux, un signe toujours gros d'une épaisseur touffue de sens, qu'aucun usage ne vient réduire, aplatir. Barthes parle alors du choix des noms propres en littérature, choisi par les écrivains. Envasile de même pour nos patronymes réels, que nous n'avons pas choisis. Ils nous définissent pourtant, malgré nous, dans leur rareté ou dans leur évidence, Si vous changiez de nom de main, pensez-vous que vous resteriez tout à fait la même personne ? Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Médias. Et aujourd'hui, voici l'histoire de Gabriel, au micro de Cyriel Bédu. Alors mes parents ont divorcé quand j'avais trois ans, donc je n'ai aucun souvenir d'eux ensemble. Je me suis retrouvé avec ma grande sœur, qui a cinq ans de plus que moi, à vivre avec ma mère. Ensuite, ma mère, qui était passionnée de théâtre, est partie faire du théâtre à temps plein à Paris. Et donc, c'est notre père qui nous a récupérés. Mon père est resté célibataire pendant des années. Et en fait, au bout de ces trois années à Dax, il a rencontré une collègue de travail, qui était prof d'espagnol, Annie. Et au bout d'un an, elle est venue vivre à la maison. Ça s'est fait assez sereinement et assez simplement. En revanche, je me suis très vite aperçu qu'elle dormait beaucoup. Elle était souvent allongée dans le canapé. J'ai compris qu'en fait, elle était dépressive. Elle avait 40 ans, sans enfant, et pas méga la pêche, on va dire. C'était quelqu'un qui avait extrêmement peur de gêner et de prendre de la place. Ce type de personne qui ne va pas oser demander du pain s'il manque du pain, qui ne va pas oser s'asseoir à telle place parce qu'elle a peur de gêner tout le temps. Ça provoque une ambiance qui en devient gênante pour tout le monde. Ma sœur a eu des enfants. Et là, mon père et Annie sont devenus... Et donc, Annie est devenue une vraie grand-mère. Tous les deux, ils étaient très aimants, très présents. Ils gardaient souvent les enfants. Pour nous, elle faisait partie intégrante de la famille. Mais en même temps, elle cultivait quand même le fait qu'elle n'était pas une vraie membre de la famille. Voilà, elle disait même aux petits-enfants « Bon, moi, je ne suis pas une vraie grand-mère comme les autres grands-mères. » Et donc, assez naturellement, ma sœur et moi, dans ces moments-là, quand elle exprimait cette différence, on a pu lui dire très régulièrement « Mais pourquoi vous ne vous mariez pas avec papa ? » Visiblement, mon père, il était plutôt partant. Et dans l'idée, elle aussi, mais il y avait quelque chose qui bloquait. On s'est aperçus, en discutant avec elle, que derrière le mariage, pour elle, il y avait une idée financière. C'est-à-dire qu'elle savait qu'elle allait avoir une petite retraite parce qu'elle a été prof à mi-temps pendant pas mal d'années. Et donc, elle était assez inquiète de la petite retraite qu'elle aurait. Et que mon père, plus vieux de 10 ans, et qui en plus était un homme, allait sûrement mourir avant elle. Et donc, elle était un peu flippée de pouvoir subvenir à ses besoins seulement avec sa petite retraite. Donc, l'idée du mariage, derrière, c'était pour elle, c'était de faire un contrat de mariage qui allait lui permettre d'hériter de mon père et de pouvoir bénéficier de sa pension de réversion, de sa retraite de réversion. Mais ça, pour elle, ça lui posait un gros problème parce qu'elle avait l'impression de nous, littéralement, de nous spolier. C'était les termes qu'elle pouvait utiliser. Parce que, à sa mort, ça voudrait dire que c'est elle qui allait bénéficier de la maison et de sa retraite et de ses biens. Alors, pour nous, c'était totalement lunaire parce que se bloquer pour cette raison-là, on trouvait ça assez ridicule. Surtout que, pour nous, l'héritage de notre père, ça ne représentait pas énormément de choses puisque, avec ma sœur, on travaillait, on avait tous les deux un job plutôt bien rémunéré et que mon père, il a toujours été prof et il vivait dans une maison assez lambda, dans un lotissement en banlieue de Bayonne et il avait un PEL et un livret A. Donc, on n'attendait pas l'héritage. Ce n'est pas ça qui allait changer notre vie. Mais, pour elle, de nouveau, là, c'était « Mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous faire ça. C'était impossible qu'elle se marie avec mon père à cause de ça. » Avec les années, le sujet est devenu moins fréquent parce qu'on voyait bien que ça bloquait de son côté et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et puis, nous, ça ne nous concernait pas, quelque part. Et puis, un jour, je descends pour les vacances dans le sud-ouest, je vis à Paris, je prends le train et mon père vient me chercher en voiture à la gare de Bayonne et sur le trajet pour rentrer à la maison. Il m'annonce que, la veille, ils se sont mariés. Ils se sont mariés à quatre avec un couple d'amis. Et voilà. Alors, pour moi, c'est la grande surprise. Je suis hyper ravi pour eux. Et je me dis « Ah, enfin ! » Elle s'est libérée et voilà, quelque part, il y a tout d'un coup, il y avait tout ce blocage qui disparaît et elle fait vraiment partie de la famille. Donc, on fait le trajet en voiture et une fois arrivée à la maison, Annie est là et donc, je la félicite et je la taquine même un petit peu en disant « Ah ben voilà, maintenant, tu fais partie de la famille, etc. » « C'est cool. » Elle a l'air plutôt heureuse, plutôt contente et en tout cas, elle n'aura plus à avoir cette inquiétude de cette petite retraite, etc. Elle pourra subvenir à ses besoins tranquillement le jour où mon père mourra. Les vacances se passent et puis, je rentre chez moi à Paris et la deuxième semaine des vacances, ils ont gardé les enfants de ma sœur et donc, mon père ramène les enfants à ma sœur. On fait un petit repas de famille avec mon père chez ma sœur et à la fin du repas, mon père nous annonce qu'il a quelque chose à nous dire et nous annonce qu'Annie a une idée et qu'Annie voudrait nous adopter. Alors là, au début, on ne comprend pas vraiment. On ne savait même pas que c'était possible techniquement. Surtout qu'on avait toujours notre mère, notre père et qu'on avait tous les deux plus de 30 ans. Donc, ça nous a assez surpris. Et là, il nous explique qu'en fait, l'idée d'Annie derrière ça, c'est que, pour elle, cette idée de spoliation de notre héritage, c'était quelque chose qui, en fait, la gênait toujours. Son idée, c'est que, via cette adoption, à la mort de notre père, elle hériterait de notre père, mais que, des années après, à sa mort, eh bien, on hériterait de notre père et de ses biens à elle. On est tout de même quand même assez surpris et on se dit, mais ce n'est pas possible de se faire adopter, sachant que, voilà, nous, on a notre mère, qu'on a 30 ans, etc. Et notre père nous explique qu'en fait, légalement, il y a deux types d'adoption. Il y a l'adoption plénière. Souvent, c'est ce qui est fait quand il y a des orphelins qui n'ont pas du tout de parents, etc., qui peuvent se faire donc adopter. Donc, c'est une adoption plénière. Et il y a un deuxième type d'adoption, c'est l'adoption simple, où là, même si les enfants ont un père, une mère, etc., on peut se faire adopter par quelqu'un de proche, par exemple, typiquement, une belle-mère. Et voilà, notre père insiste sur le fait qu'on aura l'héritage de cette mère adoptive, mais en contrepartie, on a, nous aussi, une responsabilité, en tant qu'enfant, si jamais elle doit aller en maison de retraite, on a le devoir de s'occuper, de subvenir à ses besoins. Donc, il y a un vrai lien familial, quelque part, qui s'installe. Pour nous, le fait d'accepter l'adoption, c'était une façon de lui dire « Ok, tu nous adoptes, et donc tu fais partie de notre famille, et tu pourras te sentir pleinement dans notre famille. » Quelques jours après, j'ai appelé ma mère pour lui raconter cette histoire de dingue. Et voilà, donc effectivement, ça lui a fait bizarre. Elle a dit « Mais moi, je suis votre mère, comment c'est possible ? » Déjà, elle ne savait pas que c'était possible techniquement. Mais en même temps, elle comprend, parce qu'elle voit bien qu'il n'y a pas de dimension affective, enfant, mère, etc. Et que notre vraie mère, c'est elle, et que Annie, tout ça, est juste quelque chose de technique par rapport à l'héritage et par rapport au mariage de notre père, etc. Surtout, ma mère, elle, a eu l'héritage de ses parents, qui était assez conséquent. Et que c'est avec cet héritage-là qu'elle s'est consacrée à sa passion du théâtre. Et donc, elle a un peu claqué tout l'héritage, à monter des pièces, à faire de la mise en scène, à jouer elle-même, à louer des théâtres, à aller au Festival d'Avignon, etc. Et je pense qu'elle devait avoir une petite culpabilité par rapport à cet héritage-là d'avoir un peu tout bouffé. Et que nous, il nous restait plus rien ou quasi plus rien. Donc, l'idée qu'on puisse hériter d'une autre personne, d'une nouvelle personne, pour elle, ça devait peut-être un peu compenser le fait qu'elle avait un peu tout cramé de son côté. Au bout de quelques jours, avec ma sœur, on est plutôt raccord. Et donc, on les appelle et on leur donne notre OK. Donc, Annie s'occupe de tout. Prend un avocat, un notaire. Et donc, là, se lance une procédure assez longue. Et durant toute cette procédure, le seul truc qu'on apprend, c'est que son nom, Garonne, sera noté en marge de l'État civil. Donc, au bout d'un an, la procédure se termine. Et donc, je reçois un courrier officiel du tribunal qui est à test de mon adoption. Et je découvre que je m'appelle dorénavant Villard-Garonne. Villard, c'est mon nom de famille depuis que je suis né. Je relis plusieurs fois le truc et en fait, ouais, c'est très clair. En fait, j'ai un nouveau nom. Tout de suite, je sens que ça me dérange un petit peu. Pour ma sœur, c'est pas pareil parce que ma sœur, elle, elle est mariée et qu'en fait, elle a le nom de son mari. Le problème que j'avais, c'est que sur ce nom, Garonne, c'est que je projetais des choses assez négatives, en fait, sur ce nom de famille. Et sur cette famille que je connaissais quand même depuis l'âge de 15 ans, je connais Annie, j'ai connu son père, je connais sa mère qui est toujours vivante, je connais son frère. Et tous, un peu comme ça, ils ne me donnent pas vraiment envie. Cette famille Garonne me dérange un petit peu. Quand j'avais rencontré Annie, elle était franchement dépressive et il y avait un réel poids. Son frère, qui était dépressif lui aussi depuis des années, qui avait un vrai laissé-aller que ce soit chez lui, dans sa maison, sur lui, etc., qui, lui aussi, n'avait pas d'enfant célibataire, un peu alcoolo. Entre nous, un nom qui s'appelle Jean-Claude, entre nous, j'ai un peu honte, mais on l'appelle Jean-Claudeau. Donc, quelqu'un qui ne fait vraiment pas envie et qui est franchement dépressif. leurs parents, qui étaient adorables, mais la mère également clairement dépressive, etc. Le père, qui avait eu une histoire de famille pas possible, parce que, quand il était enfant, tout petit, etc., il jouait avec ses frères dans la maison familiale Garonne, et il jouait avec un fusil. Et, un accident terrible, c'est qu'en jouant avec le fusil, à un moment donné, le coup est parti et il a tué son grand-frère en jouant. Donc, ça a été un traumatisme familial énorme. Lui, il est parti en pension pendant des années, etc. Et voilà, ça fait une histoire qui est terrible, qui est portée par lui et ses enfants et les Garonnes. Donc, pour moi, c'était vraiment des gens tous adorables, mais avec une lourdeur pas possible et ils étaient tous dépressifs, quoi. Donc, hériter de ce nom-là, pour moi, c'est j'hériter de leur histoire et en plus, pas de descendants, pas de... Le nom Garonne était mort, était moribond. Il y avait même une tente, très proche d'eux, etc., qui était morte, sans enfants, sans descendants, etc. Et donc, c'était une famille dont le nom allait disparaître. Suite à ce courrier, assez rapidement, j'appelle Annie. Elle, elle est aussi surprise que moi et elle qui n'aime pas gêner, qui n'aime pas exister, etc. Alors, elle est hyper mal, super gênée, ce n'était pas prévu. on n'avait rien compris, en fait, sous les textes de loi, etc., c'est écrit en français, mais en fait, c'est tellement technique, en fait, personne ne comprend rien, quoi. Et donc, on avait été assez mal, en tout cas, elle, avec son notaire et son avocat. Le terme que eux comprenaient tout à fait de ça va être ajouté en marge de l'État civil, pour nous, c'était totalement anodin, et en fait, ça avait un impact réel, parce que ce qu'on a découvert, c'est que, quand on dit en marge de l'État civil, dans les livrets de famille, il y a une marge qui existe, et cette marge, elle est justement là pour écrire toute modification, mais modification pérenne, etc., et donc, s'il y a un changement de nom, c'est dans cette marge-là que c'est écrit, ça a une valeur supérieure à ce qui était écrit avant, c'est un vrai changement. Si on avait su que notre nom allait changer, en amont, on aurait pu faire la demande de ne pas changer de nom et que son nom ne s'accole pas au nôtre. Sauf que, comme on ne savait pas qu'on allait changer de nom, on n'a pas fait la demande. Annie, qui avait fait les démarches, ne mesurait pas les conséquences de ce point de vue-là par rapport au nom. Donc voilà, j'ai un nouveau nom, de toute façon, je ne peux rien faire, c'est comme ça, je suis un peu gêné, je sais qu'Annie, elle est gênée aussi, elle, de son côté, mais bon, je fais avec. Je suis avec ma compagne, qui s'appelle Delphine, on est ensemble depuis 2-3 ans et on est très amoureux, ça se passe hyper bien et on décide de faire un enfant. Et donc, elle tombe enceinte, c'est super. Et donc, pendant la grossesse, nous, on est assez curieux, donc on demande assez rapidement au docteur quel est le sexe du bébé et donc on apprend que ça va être un garçon assez tôt, on sait qu'on va l'appeler Balthazar et voilà, donc on va avoir un petit garçon. Et alors que Delphine est enceinte de 6 mois, mon père et Annie montent sur Paris pour venir nous voir, voir ma soeur, etc. et il y a une petite question qui nous tarabuste un petit peu et on leur pose la question, on leur dit mais ce nom de famille-là, Villard-Garonne, pour notre enfant, comment ça va se passer ? Il va hériter du nom Villard-Garonne ou bien il s'appellera Villard ? Et mon père et Annie, tous les deux, nous disent mais non, mais pas du tout, mais il aura le nom que vous aurez envie de donner, ce sera Villard, bien entendu, etc. Et assez rapidement, une semaine après, je reçois un email d'Annie et elle me met en copie d'ailleurs un texte de loi qui dit que quand on a un nom composé, on peut donner à l'enfant soit l'un, soit l'autre, soit les deux noms et en tout cas, c'est au choix des parents et qu'il n'y a pas de soucis. Donc très bien, tout va très bien et voilà. Et donc, quelques mois après, Balthazar naît et puis, dès sa naissance, le père, il a quelque chose à faire d'important, c'est d'aller à la mairie pour reconnaître l'enfant. Et donc, je vais à la mairie du 11e et donc, j'écris Balthazar Villard et ces papiers-là partent avec un nouveau livret de famille et voilà. Et donc, le livret de famille sera tamponné, signé par les différentes mairies et nous sera rendu, envoyé une à deux semaines après. Et un jour, dans ce laps de temps d'attente, un jour, moi je suis en train de dormir, c'est un matin assez tôt, Delphine est réveillée, le téléphone sonne, Delphine décroche et c'est la mairie de Tarbes qui lui dit « Ah, mais en fait, il y a un problème sur votre livret de famille, en fait, il y a un problème de nom, votre fils, Balthazar, il ne s'appelle pas Villard, il s'appelle Villard-Garonne. » Delphine lui dit « Bon, je préviens mon compagnon et il vous rappelle très rapidement, vous verrez ça avec lui. » Donc Delphine me réveille, m'apprend ça, j'appelle la mairie et donc la nana de la mairie me dit « Bon, bah oui, il s'appelle Balthazar Villard-Garonne. » Et moi, je lui dis « Bah, écoutez, je ne comprends pas, en fait, quand on a un nom composé, voilà, il y a un texte de loi qui dit qu'on peut choisir soit l'un, soit l'autre des noms, soit les deux, enfin, etc. » Et la nana de la mairie me dit « Mais oui, c'est tout à fait vrai pour les noms composés, mais vous, en l'occurrence, ce n'est pas un nom composé, c'est un nom double. Et qu'un nom double, c'est insécable. » En fait, un nom composé, par exemple, quand un enfant prend le nom de son père et de sa mère, à l'époque, c'était le nom suivi de deux tirées suivi du deuxième nom qui montrait bien la sécabilité des deux noms et que non, entre les deux noms, il n'y avait qu'un seul tiré. Et ce tiré, il était insécable. Et qu'en fait, c'était une nouvelle entité qui devenait à ce moment-là pérenne. C'était un vrai nouveau nom de famille totalement insécable. Voilà. Et je m'aperçois là que j'ai ce nom-là et que mon fils a ce nom-là et que, en fait, de génération en génération, si mon fils a des enfants, etc., ce Villars-Garonne existera jusqu'à la nuit des temps s'il le faut. Donc, je raccroche et là, je suis sous le choc parce que, déjà, que ça me dérangeait un petit peu pour moi, toute cette image Garonne hyper négative, je m'aperçois qu'avec cette adoption-là, je vais la trimballer et la léguer à mes descendants. Là, pour le coup, je suis vraiment en colère. et je suis en colère parce qu'on leur avait demandé de se renseigner. Et donc, forcément, j'appelle Annie. J'appelle Annie et en discutant avec elle, je comprends qu'en fait, elle n'a jamais été se renseignée auprès de gens compétents, qu'en fait, elle avait fait des recherches sur Google et qu'elle était tombée sur ce terme de nom composé qui était tout à fait sécable, etc., et qu'elle était passée totalement à côté du sujet. Et ce qui est dingue et que je ressens, c'est que là où toute cette histoire d'adoption et nous, le fait avec ma sœur qu'on ait accepté cette adoption, pour nous, c'était vraiment une façon d'accueillir Annie dans notre famille. Et en fait, c'est moi qui étais complètement happé dans la sienne. Trois ans après, on a un deuxième enfant avec Delphine, un deuxième garçon qui s'appelle Simon, qui naît au mois de tout début août. Une semaine après, on descend dans le sud-ouest dans notre maison de famille pour voir mon père, ma belle-mère, etc., et leur présenter notre nouveau fils. Mais en descendant, sur la route, j'avais quand même un truc en tête qui me gênait, c'est qu'en fait, trois jours auparavant, ma sœur m'avait appelé pour me dire qu'en fait, elle était vachement emmerdée parce que depuis quasi un an, mon père et Annie l'appelaient régulièrement pour lui dire qu'il fallait qu'elle me parle parce qu'en fait, ils trouvaient que Balthazar était quand même un peu bizarre et qu'ils s'étaient un peu renseignés et qu'ils avaient été sur Internet, sur Google, une fois de plus, et qu'en fait, ils étaient persuadés que Balthazar était autiste. et que depuis un an, ils en avaient parlé à ma sœur, ils en avaient parlé à ma sœur, c'était même sorti obligé d'en parler à ma mère, qu'ils en avaient parlé un peu à tout le monde sauf à nous. On était vraiment, moi, j'étais vraiment pas content que tout le monde parle de ça sans qu'on nous parle nous directement parce que nous, en plus, on était ouverts et on avait déjà rencontré des médecins, des pédiatres, etc. et le sujet pouvait être ouvert mais en fait, depuis un an, ils avaient fantasmé, ils s'étaient construits des trucs, etc. Donc, on descend dans le sud-ouest dès le premier soir, dès le dimanche soir où on se retrouve tous les quatre, Delphine, Annie et mon père. On prend une tisane dehors, sur la terrasse, etc. Et puis, je leur dis, bon, il faudrait que je vous parle d'un truc, là, en fait, je ne suis pas très content parce que, Cathy m'a appelé et m'a un peu raconté, là, tout ce que vous projetiez sur Balthazar et on ne comprend pas parce que pourquoi vous n'en avez pas parlé. Et en fait, il y avait quand même une forte tension et ça part au clash, quand même. Surtout, ça part au clash avec Annie. Annie, que je n'avais jamais vue s'exprimer sur ses petits-enfants. Alors là, à un moment donné, il y a eu une déferlante de propos, mais vraiment très violents et même dits de manière très violente. C'est-à-dire, c'est, mais de toute façon, avec sa façon de ranger ses petites voitures alignées, de marcher sur la pointe des pieds, et c'était vraiment violent. Elle nous gueulait dessus, en nous vomissant. Vraiment, on a eu l'impression qu'elle nous vomissait ses trucs. Et puis, elle avait été sur Internet, elle avait fouillé, elle avait, etc. Et voilà. Et donc, ça a été très violent et très vite, après le clash, Annie est partie se coucher parce qu'elle était très fatiguée et elle part se coucher. J'étais persuadé que si elle avait osé parler de mon fils de cette manière-là, c'est qu'elle avait une sorte d'autorisation et que cette autorisation, elle venait du fait qu'il portait son nom et que moi, je portais son nom aussi et vraiment, ouais, je lui en voulais, en fait. Avec mon père, le ton descend un petit peu et puis très rapidement, il nous dit, bon, il faut que je vous dise un truc, là, bon, Annie, là, en fait, elle n'est pas bien depuis plusieurs mois, elle est fatiguée, etc. On a fait des examens, le docteur n'a pas été très rassurant. Et les vacances se finissent, on remonte sur Paris et deux jours après, mon père m'appelle et me dit, on a eu les résultats, elle a un cancer et elle est condamnée. là, c'est assez terrible et en même temps, la violence de ce qui s'est passé en début de vacances, c'était un sujet que, dont je voulais reparler avec eux. Mais là, avec la maladie d'Annie et le fait qu'elle soit condamnée, moi, mes petits problèmes de familiaux, de Aladissage et d'ici, etc., je ne pouvais pas me permettre d'en parler. Alors qu'elle était en train de vivre quelque chose de terrible, moi, je suis resté avec cette rancœur-là. Donc, bien sûr, on est descendu plusieurs fois pour aller la voir avec ma sœur ou en alternance. Mais, moi, je me rendais bien compte que je descendais avec une attente, en fait, avec l'attente qu'elle me demande pardon, en tout cas pour le nom, et qu'elle me demande pardon par rapport à Balthazar. Pour moi, assez bêtement, peut-être, etc., c'était à elle d'aborder le sujet parce que, pour moi, c'était déplacé. Et, en fait, on a appris sa maladie fin août et six mois après, elle est morte. Moi, il y a déjà un truc que je me dis, c'est qu'en fait, toute cette histoire d'adoption avait été construite sur le fait qu'elle avait une petite retraite, que mon père, qui avait dix ans de plus et qui était un homme, allait mourir avant elle et que ça lui permettrait d'avoir la pension de réversion, etc., etc. Et là, au final, c'est elle qui meurt en premier. Et donc, tout ça, c'est pour rien, en fait, puisqu'elle est morte avant et qu'ils n'avaient même pas besoin de se marier et qu'elle avait encore moins besoin de nous adopter si on avait su ça. Mais, en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que cette histoire, elle est encore plus absurde que qui n'y paraît. Parce qu'à sa mort, bien entendu, après, il y a eu l'héritage. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait, Annie, elle avait de l'argent. Alors, certes, elle avait un petit salaire et là, elle était à la retraite, etc. et donc, elle avait une petite retraite. Sauf qu'en fait, elle avait plein de biens. D'une part, elle avait un appartement super beau à Biarritz, à 20 mètres de la plage, à 100 mètres carrés, type haussmannien, etc., qu'elle avait hérité de sa tante, cette tante-là qui n'avait pas eu d'enfant. Voilà. Et elle avait la moitié des parts d'une SCI, d'une société civile immobilière, avec son frère, qui comprenait la maison de ses parents, la maison de vacances où on allait régulièrement, qui était une ancienne ferme avec des dépendances, etc., plus un bois, plus des terrains qui étaient en location à droite à gauche, etc. Et au moment de l'héritage, on s'est aperçu de tout ça et puis ça a été chiffré, forcément, et ça a été... Et en fait, on s'est aperçu que ça volait du pognon et qu'en fait, elle était bien plus riche que mon père. Et donc, mon père hérite de tout ça et mon père, qui était donc prof, un peu caricature du prof de gauche, qui s'est toujours vu comme étant un bon représentant de la classe moyenne, etc., s'est retrouvé d'un seul coup à être imposable à l'ISF. Et lui, il a vraiment du mal à l'assumer, quelque part. Et en fait, depuis toutes ces années, Annie, qui se voyait pauvre parce qu'un petit salaire et qu'elle allait avoir une petite retraite, en fait, elle n'était pas pauvre du tout et donc même plus riche que nous, que mon père, etc. Mais en fait, pour elle, c'était impossible de vendre ses biens. Pourtant, dans n'importe quelle famille, quand il y a un héritage, et ça fait souvent mal au cœur, mais souvent, on est bien obligé de vendre la maison de la grand-mère où on a passé notre enfance, etc. Et elle, elle avait tout bloqué. Impossible de revendre l'appartement de la tante, impossible, etc. Pour elle, c'était inimaginable. Et c'est ça qui la faisait d'autant plus flipper, c'est que, mine de rien, c'est des appartements, des maisons qui sont à charge et dont il faut s'occuper, etc. Et donc, ça coûte de l'argent. Et c'est pour ça que sa petite retraite, pour elle, n'était pas suffisante. C'est parce qu'il fallait qu'elle entretienne ces maisons-là. Et donc, elle avait de l'argent, il suffisait qu'elle vende un bien et elle était tranquille jusqu'à la fin de séjour. Mais pour elle, c'était inimaginable. Et en fait, on s'est fait embarquer totalement tous par ces flips qui, en fait, de manière objective, étaient totalement inexistants. Moi, pendant les premières années ou après qu'Annie soit morte, j'avais envie de vendre, en fait. Et je poussais ma sœur et mon père de dire, ouais, mais allez, on vend tout quitte à se racheter après autre chose s'il faut pour qu'on ait un lieu de réunion familiale, etc. Mais on vend tout, comme ça, on n'est plus avec Jean-Claude. Et voilà. Et quelque part, je pense que je rejetais cette maison qui était la maison des Garonnes, qui était le symbole de cette famille-là. Je pense que je rejetais ce nom, je rejetais donc cette maison et quelque part, je pense que j'avais envie de me retrouver entre Villars, entre la famille Villars et etc. Mais en fait, depuis un an, je change un petit peu mon fusil d'épaule parce que je fais partie de cette famille-là et je ne peux pas faire autrement. Et cette maison de vacances qui est le symbole de la famille Garonne, qui est une chouette baraque, qui est vraiment dans son jus, il suffirait de ne faire pas grand-chose, d'investir un minimum et tout de suite, elle devient quand même super, elle a un énorme potentiel. Et en fait, depuis un an, je suis là à me dire, bon, et si je m'investissais un peu là-dedans ? Je me sens, je me dis, tiens, ça a un sens pour moi si je faisais un tri dans les affaires, si je faisais construire ou moi-même de la fabriquer une terrasse pour qu'on soit bien. J'ai même commencé à faire des plans parce que cette baraque, comme je le dis, c'est le symbole de cette famille et si je m'approprie cette maison, c'est comme si je m'appropriais le nom. Il faut que je transforme l'image que j'ai de ce nom-là pour que je reprenne le pouvoir et que je remette du Gabriel dans ce nom-là. En fait, moi, ce qui me fait un peu flipper et je suis peut-être un peu mystique, c'est que j'ai l'impression que ce nom, Garonne, il a une âme. C'est comme s'il avait une âme, une existence propre et qui est plus forte que tous les gens qui l'ont porté de génération en génération et plus forte qu'Annie. C'est-à-dire qu'Annie, elle n'a jamais voulu nous donner son nom. Normalement, ce nom était voué à mourir puisque pas d'enfant de son côté, pas d'enfant du côté de son père, pas d'enfant du côté de sa tante et le nom, alors de manière totalement dingue et ce n'était pas le but, eh bien, il a continué à vivre et il continuera à vivre parce qu'en plus, j'ai eu deux fils et donc, s'ils ont des enfants, eh bien, il continuera à vivre encore de génération en génération. Cet épisode de transfert a été réalisé par Cyrielle Bédu, la musique était de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Il a été produit par Louis Média pour Slate.fr. J'espère que cette histoire vous a plu et en attendant la prochaine, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous sur iTunes et laissez-nous de gentils commentaires. Écoutez-nous sur Soundcloud, Audible, Overcast ou n'importe quelle appli. Suivez-nous sur les réseaux sociaux de Slate, sur le compte Instagram de transfert, Transfert Podcast et si vous avez des histoires, écrivez-nous. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur Audible.fr slash Slate